Salut à tous les amis, c'est Veste Cuisine et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avoue que je n'ai pas posté de vidéo il y a vraiment très très longtemps. Je partagerai avec vous dans cette vidéo le rangement de mes affaires et l'organisation de tout ça dans ma valise parce que j'avoue je n'ai rien préparé encore. Donc je prends ma valise et je partage avec vous tout ça en vidéo. Et voilà ma fameuse valise en gris. Moi personnellement je préfère les valises que ça parce que c'est plus pratique dans les voyages. Bref, restez avec moi, je vais partager avec vous. Ce que je mettrai dans la valise. En Marrakech on restera une semaine donc je ne prendrai pas, enfin j'essaierai de ne pas prendre grand chose mais plutôt je me focaliserai sur les t-shirts et les shorts parce que vous savez avec cette chaleur donc je ne prendrai pas vraiment grand chose, je ne prendrai pas les pulls et tout. Bon je vous montre ce que j'ai mis dans ma valise jusqu'à présent. Donc là j'ai mis dans ce premier côté on va dire les t-shirts, j'ai pris un petit pantalon, un léger pantalon au cas où on ne sait jamais et une légère jaquette de jean. Donc là j'ai pris mes t-shirts converse et tout, donc plein plein de t-shirts. Bon là je vous montre aussi quelques produits que je vais mettre dans cette trousse. Également le savon, mon parfum Adidas. Voilà je l'adore franchement. Ce parfum il est mon préféré. Oula ! Mon shampoing. Alors un petit conseil, toujours organiser votre valise un jour avant le voyage comme je le fais maintenant. Comme ça au fur et à mesure je me souviens des trucs ou bien des affaires que j'ai oublié de prendre. A few hours later. Je vous retrouve une nouvelle fois, on est samedi 5h18 du matin, la voiture est chargée, on est prêts et nous nous dirigeons vers notre destination, restez avec nous. Et nous nous sommes arrêtés dans cette aire de repos dans l'autoroute. Il nous reste à peu près 200 km de route pour arriver à destination. Et aussi on s'est arrêtés pour prendre le petit déjeuner. Il est 9h du matin à peu près. Et voilà, on est en route. Je vous partage un peu tout. On s'est arrêtés pour prendre le petit déjeuner. 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 Et voilà, nous sommes arrivés à l'hôtel, à notre destination. Bon, je vais vous faire une petite visite de l'hôtel ainsi que le rond-tour de notre chambre. On a pris deux chambres communiquantes. Bon, je vais vous montrer tout ça en détail. Regardez-moi cet endroit dans l'hôtel. Un endroit vraiment féerique. Regardez-moi ce paysage magnifique. Vraiment un endroit paradisiaque qui libère des ans d'énergie positive. Bon, maintenant, on va aller se diriger vers notre chambre. Je vais un peu vous montrer même l'accueil de l'hôtel. Et maintenant, on se dirige vers ma chambre, mon frère et moi. Donc, regardez-moi déjà cette vue magnifique sur le jardin de l'hôtel. Et voici notre fameuse chambre. Voilà, voilà. Donc, franchement, la chambre est spacieuse et lumineuse. Là, on a deux lits. Donc, mon frère et moi, bien évidemment. Et bien sûr, les chambres sont communiquantes. Comme vous pouvez le constater ici. Donc, une pour mes parents et une pour mon frère et moi. Et bien sûr, je vais vous montrer la fameuse vue sur piscine. Alors là, on a le couloir de l'entrée. Et là, on arrive directement dans la salle de bain. Le lavabo, les cabines de toilette ainsi que la baignoire. Waouh, franchement, la baignoire, moi, j'adore. Un plaisir de se baigner. Évidemment, les petites serviettes ainsi que ces petits produits, je pense. Les gels douche et les savons. Voilà, voilà. Donc, franchement, on est paré. Et voilà, pour prendre une bonne, bonne douche. Et là, dans le couloir, on a les armoires. Deux armoires, bien évidemment. Et là, ma fameuse valise. Alors, je vais arranger toutes mes affaires dans ces armoires. Voilà, voilà. Très spacieuse. Encore une fois, ces armoires magnifiques. J'adore. Et là, avec les étagères ou plutôt les rangements. Voilà, voilà. Et toujours dans le couloir, on a un autre miroir. Ça fait plaisir. Et là, on va dire, on a tout autour le bureau et la chaise, bien évidemment. Déjà, mon frère commence à prendre possession des lieux. Il a déjà mis son sac à dos, son t-shirt, ses tangues, etc. On a là le téléviseur et le climatiseur qui est primordial avec cette chaleur à Marrakech. C'est vraiment dingue. Des petits tableaux décoratifs. Mural, j'adore. Franchement, j'adore le décor typiquement marocain. Et là, regardez-moi ce magnifique décor. Le lit de Libye, évidemment. Mon frère et moi, on a là le balcon. Je vais après vous montrer la vue. Elle est vraiment splendide. Là, on a le tableau décoratif, encore une fois. Et là, on a le réfrigérateur personnel de la chambre. On n'a rien mis encore. Et là, on a les chevets et tout. Là, on a ce décor. Regardez-moi, typiquement marocain. Franchement, j'adore le décor et le style de la chambre. Il sent vraiment magnifique. Regardez-moi de plus loin. Et maintenant, le balcon tant attendu. Alors, j'ouvre la porte. Et regardez-moi cette magnifique vue. La vue sur piscine, franchement, j'adore. La piscine, magnifique. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. La fin de ce vlog, je vous ai fait le rond-tour. Un petit tour de notre chambre d'hôtel qu'on a réservé. L'organisation de la valise et quelques moments du voyage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo.